Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail du booster collector ouvert de l'édition Meurtre au Manoir Karloff alors un booster collector dont le prix est maintenant environ 25,90€ et qui contient toujours 16 cartes donc une augmentation de 2€ c'est quand même à souligner sur la valeur de ces boosters collector alors je vais tout vous dire les cotations des cartes obtenues afin de voir si ce produit est intéressant ou pas alors je le rappelle comme je le dis à chaque vidéo d'un booster ouvert c'est acheter un seul booster c'est une question aussi de loterie et de chance parce qu'il y a quand même une probabilité que vous n'ayez rien du tout dans ces boosters il vaut parfois mieux acheter un produit entier avec un grand nombre de boosters parce que c'est plus chanceux d'acheter des boosters à l'unité n'achetez pas non plus 36 boosters à l'unité autant acheter une boîte de 36 boosters vous avez plus de chance c'est plus plus équilibré comme produit voilà sinon c'est une question de chance et ça joue beaucoup 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 pour ce type de produit donc voilà maintenant je vais regarder plus en avant vous dire exactement pour ce booster collector une augmentation de 2€ alors déjà que je l'ai trouvé un peu cher est-ce que ça vaut le coup est-ce que j'ai eu des choses intéressantes et donc les amis on va le voir ensemble dans cette vidéo d'analyse et et comme ça je vais vous donner les cotations de toutes les cartes une par une que j'ai pu obtenir dans cette ouverture d'ailleurs vous avez le lien dans la description de cette vidéo le lien vers l'ouverture en direct dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent voir l'ouverture autrement que au travers de cette vidéo d'analyse et de stats allez la première carte donc on a inspecteur postulant c'est une carte comme une feuille blanche cotation autour de 77 centimes exceptionnellement ce que je pense ça peut baisser ensuite on a galvaniser qui est une carte comme une feuille rouge avec une valeur de 7 centimes d'euros on arrive à sortie non autorisé qui est une comme une feuille bleu avec une valeur de 18 centimes d'euros on arrive hop la suivante loupe loupe qui est une comme une feuille avec une valeur de 10 centimes d'euros donc pour l'instant c'est du classique 4 comme une feuille pour commencer on arrive à la suivante qui est une carte orbe polygraphe qui est une peu comme une feuille avec une valeur de 7 centimes d'euros donc ça commence toujours par 4 comme une feuille et deux peu comme une feuille mais comme je le répète maintenant qu'il ya des boosters de jeu il ya des foils dans chaque booster donc la probabilité d'en avoir une avec une cotation est plus faible poignard c'est une peu comme une feuille avec une valeur de 10 centimes d'euros ensuite branche de vitu gazi qui est une peu comme une feuille un terrain un peu comme une feuille avec une valeur de 34 centimes d'euros donc voilà ça commence par 4 comme une folle et 3 peu comme une folle sur les 16 cartes donc il nous reste plus que 9 cartes à découvrir c'est pour vous donner un ordre d'idée il ya déjà la moitié des cartes qui n'ont pas forcément de belles cotations voilà surtout qu'après j'enchaîne avec le jeton recto verso qui est plantes détectives en recto verso foil et qui a une valeur de 29 centimes d'euros donc là on a déjà fait la moitié des cartes du booster collector avec des cartes qui sont pas forcément super super côté super intéressante et qu'on peut trouver sur le marché pour pas très cher allez on continue up forêt qui est un terrain texte les foils valeur de 30 centimes d'euros à noter que tous ces terrains là en texte les foils sont dans le bundle donc si vous achetez le bundle voilà vous en avez un qui ne sert à rien dans le booster collector parce que vous aurez toutes les versions dans le bundle carte suivante on arrive à embusqueur des ponceaux qui est une peu comme une extra donc là pas de version foil à 13 centimes d'euros voilà donc c'est pas une carte extraordinaire et voilà il nous manque plus que six cartes à découvrir et on pour l'instant il n'y a rien d'intéressant dans ce booster collector c'est pour vous dire que c'est à dire que plus de la moitié des cartes du booster collector ne sont pas de valeur dévoiler le coupable qui est une peu comme une extra foil avec une valeur de 5 centimes d'euros donc c'est assez catastrophique au pouvoir onzième carte et pour l'instant rien d'intéressant il nous reste plus que cinq cartes dans ce booster collector donc voilà moi pour moi je préférerais qui est plus de cartes un peu plus intéressante que autant de cas pas intéressante puis une ou deux intéressantes allait la suivante ruelle sombre qui est un terrain rare foil valeur 3 euros 35 bon ça monte un petit peu les terrains avait une valeur de quelques euros c'est pas extraordinaire non plus mais voilà la première carte minimum intéressante de cette ouverture de ce booster collector les cartes suivantes les amis on arrive à cryptex et cryptez c'est une c'est une carte rare extra valeur 30 centimes d'euros donc pas de valeur intéressante et voilà donc on est déjà les amis avec la treizième carte il ne reste plus que trois cartes et ben l'ouverture et bof bof quoi pourquoi augmenter les prix de 2 euros pour proposer des cartes si peu intéressante voilà c'est le problème c'est qu'à trop de cartes de base alors que maintenant on peut avoir des foils dans tous les boosters donc les valeurs des foils ne sont pas élevés ou alors faudra attendre 15 20 ans les amis 1 mais là ça me paraît un peu à court terme pas terrible quoi vous m'achetez les cartes en version folle normal après on arrive à marvo agent des profondeurs bon mythique commander extra foil avec une valeur de 4 euros 99 minimum parce que après les offres monté à 1,2 euros de plus et donc voilà une carte moyennement intéressante si vous êtes collectionneur et que vous achetez pas les des commandeurs ben cette carte elle vous servira à rien si vous n'êtes pas collectionneur je veux dire après si vous êtes joueur j'ai pas regardé son effet mais voilà dans ce booster heureusement que je l'ai eu parce que c'est un minimum intéressant allez on continue avant dernière carte en drague à la taupe sismique et là enfin on a une carte un peu plus intéressante qui est une mythique extra avec une euro de une valeur de 9 euros 57 bon ça sauve un petit peu l'ouverture parce que cette ouverture était plutôt catastrophique pour moi pourquoi mettre un prix de 25 et quelques moi je comprends pas déjà que 23,90 je trouvais ça trop cher monté à 25,90 c'est encore plus cher surtout que les valeurs des cartes à l'unité n'ont pas augmenté voire je trouve qu'on peut les trouver avec bah pour les foils non elles ont baissé les valeurs je trouve donc ce booster collector vu qu'on maintenant peut avoir des foils dans tous les boosters eh ben il propose plus de cartes foils ok mais comme les valeurs sont pas intéressantes les prix auraient dû se réajuster en fonction des stratégies de magique et malheureusement c'est pas le cas ils auraient dû ben vu qu'on a des feuilles dans tous les boosters baisser le prix du booster collector comparé aux autres produits qui sont à côté mais ils l'ont pas fait malheureusement donc je trouve que le booster collector bah il est presque à fuir quoi les amis c'est plus un produit intéressant allez on va arriver à la dernière carte hop c'est perdu dans le labyrinthe c'est une rare extra foil valeur 93 centimes d'euros donc voilà c'était pas terrible les amis franchement je sais pas quoi vous dire mais pour moi c'était pas une belle ouverture j'ai connu mieux je parle pas que d'une question de chance ou pas de chance parce que je parle qu'il ya trop peu de cartes intéressantes trop de cartes qui sont pas intéressantes dans ses boosters collector et que effectivement d'un point de vue rapport rapport qualité prix le prix du booster collector ne devrait pas dépasser 15 euros comparé aux autres boosters puisque maintenant on peut avoir des feuilles dans tous les boosters alors on arrive les amis avec ses valeurs totales comme vous pouvez le voir qui sont pas terrible j'ai seulement trois cartes à plus de trois euros à plus de 1 euro même ce qui est vraiment pas terrible du tout et donc on arrive au bilan les amis le bilan ça fait une valeur d'ouverture de 21 euros 54 pour une rentabilité de moins 4,36 donc je suis négatif pourtant j'ai eu quand même une ou deux belles cartes mais parce que sur les 16 cartes il ya trois cartes intéressantes et très ce qu'ils ne le sont pas mais dites vous bien que sur les 13 il y en a dix qu'ils le seront donc pas du tout dans tous les boosters collector vous avez 10 cartes qui sont pas intéressantes dans tous les boosters les deux extra peu communes je vois pas l'intérêt d'en avoir une non foil ouais ouais c'est bof bof ce produit est une déception et franchement je vous conseille pas d'en acheter alors déjà que c'est de la loterie d'acheter un seul booster mais alors booster collector à ce prix là je trouve que c'est encore plus de la loterie je vois pas l'intérêt surtout que vous savez pas ce que vous avez dedans si j'achète les cartes à l'unité je les paierais beaucoup moins cher et puis surtout j'irai pas acheter par exemple la commandeur mythique commentaire ça m'intéresse pas j'irai mettre 5 euros sur une dizaine de cartes différentes rares communes peu communes extra foil et comme ça j'aurai beaucoup plus de cartes que ces cartes là donc voilà une déception les amis c'est pour moi ces produits les stratégies magiques de haut sont moins intéressantes il ya trop d'augmentation de prix comparé à la valeur des cartes qui n'a pas augmenté alors je ne sais pas à l'étranger si les prix sont les mêmes qu'en france mais il ya quand même une question à se poser c'est un peu comme les produits pokémon où les prix ont vachement monté alors que les on peut trouver des cartes pas très chères ça c'est une question très intéressante en tout cas va falloir surveiller pour les prochaines éditions et je pense que je vais peut-être m'arrêter de d'acheter des booster collector vu l'augmentation des prix je vois plus l'intérêt je surveillerai avant ce qu'il ya comme proposition de cartes et si c'est intéressant et s'ils changent un peu le format peut-être voir s'ils baissent les prix mais là je vois plus l'intérêt d'investir dans un booster collector donc voilà les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo